Générique ... Merci à toutes et à tous d'avoir pris le rendez-vous de ce face-à-face, face-à-face qui sera très riche en conseils. Le thème, c'est comment gérer les dernières semaines avant les examens. Pour en parler, nous recevons pour vous Edi Camille-Cotto. Edi Camille-Cotto, bonjour. Bonjour, M. Mourine. Merci d'avoir accepté d'autres invitations. Vous êtes psychopédagogue et donc vous êtes venu répondre à quelques-unes de nos questions. Nous nous mettons dans la peau des candidats ou des parents. Et sans transition, dans quel état d'âme les candidats aux examens devraient être en ce moment ? Merci. Avant de parler de l'état d'âme, il faut faire cas de la situation qui prévaut souvent au niveau des candidats à cette période de l'année. Au regard de la densité des matières qu'ils ont à réviser, au regard du temps relativement court qui leur est imparti, malheureusement, il se fait que l'état d'âme dans lequel ils devraient être, ce n'est pas toujours ce à quoi on assiste. Les candidats, en cette période de l'année, ont plutôt peur. Ils sont stressés, ils sont angoissés. Mais ils sont angoissés au regard, donc comme je le disais, de ces éléments qui leur échappent, dont la maîtrise leur échappe. Mais tel ne devrait pas être le cas. Il faut dire que c'est la peur de l'inconnu qui crée le stress. Quand on n'est pas sûr de ce qui adviendra, on a peur. Mais il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on n'est pas certain et convaincu de la finalité, du but final, c'est-à-dire que le premier de la classe n'est même pas sûr de réussir à l'examen. Ça, c'est des notions ou des, j'allais dire, des évidences qui nous échappent ou des paramètres qui leur échappent. Et donc, quand on a une incertitude du résultat final, il faut quand même savoir, en revanche, qu'on a la maîtrise de toute la période de préparation. Et c'est cela, en fait, qui garantit l'assurance qu'on a dans le succès. Et en cette période, les candidats devraient pouvoir se redonner confiance, démystifier l'examen et se dire que c'est une composition comme toute autre, puisqu'ils en ont eu assez durant l'année scolaire. Il y a aussi une certaine planification qu'ils doivent pouvoir adopter en cette période. C'est la période de révision. Et donc, chaque apprenant doit se convaincre de ce qu'il lui reste à maîtriser comme connaissance. Malheureusement, beaucoup parmi nos candidats ne se disent pas la vérité, se mentent, j'allais dire, parce qu'on sait qu'on a des lacunes, mais on les dissimule pensant que le miracle pourrait s'opérer. Donc, c'est le temps de faire une planification rigoureuse, rigide, de la suivre en alternant, bien évidemment, avec les révisions qui sont prévues par l'école, de façon à avoir une certaine garantie que dans deux, trois semaines, un mois, on pourrait déjà relever la pente par rapport aux insuffisances. Le temps est fini, je crois que les examens commencent là, non ? Dans quelques semaines, oui. Dans quelques semaines, je pensais que c'est lundi déjà, c'est le CEP ou c'est en juillet. Oui, les examens démarrent la fin du mois de juin, mais en quelques jours, on peut quand même rattraper un certain nombre de choses qu'on n'a pas eu le temps vraiment de maîtriser pendant l'année. Donc, c'est cette assurance-là qu'ils auront à s'organiser. Il faut avoir le courage de parcourir ce qu'on a vu et de savoir ce qu'on ne maîtrise pas, de pouvoir déterminer ce qu'on ne maîtrise. Le temps n'est plus utile à revenir sur ce qu'on maîtrise déjà. D'accord. C'est vrai qu'on peut revenir brièvement là-dessus, mais il faut beaucoup plus concentrer les énergies sur les détails ou les paramètres, les situations d'apprentissage dont nous n'avons pas eu la maîtrise pendant l'année parce qu'on ne sait véritablement pas ce sur quoi on sera interrogé. Donc, c'est toujours mieux de concentrer les énergies et pourquoi pas sur les notions qui, pour le moment, nous échappent. Voilà un peu. Et c'est en fait toute cette disposition qui permettra aux candidats d'être dans les conditions optimales pour aller affronter les épreuves lors des examens. Et quelle est alors la responsabilité des parents pendant cette période de révision ? Les parents, malheureusement, il faut le dire, sont autant stressés que les candidats. Et ce stress les conduit à mettre une certaine dose de pression qui n'est pas toujours à l'avantage de ces enfants-là. Voyez-vous, tous les parents ont le souci de voir son enfant réussir. Et donc, on ne fait plus forcément la jauge pour voir comment les accompagner. Mais nous pensons que le premier accompagnement des parents doit être présentiel et moral. Les parents doivent pouvoir moralement se faire présent. C'est le moment de discuter le plus possible avec les enfants, de les mettre totalement à l'aise. C'est vrai, il faut leur mettre une pression. Mais on dit une main de fer dans des gants de velours. Donc, c'est un peu la politique de la carotte et du bâton. Les parents ne doivent pas être hyper rigides. Ils doivent accompagner les apprenants dans la mesure du possible, déjà en leur donnant ce qu'ils ont besoin d'avoir au plan matériel. Pour être soulagés psychologiquement. Voilà, au plan financier. Et surtout, éviter qu'il y ait des périodes ou des situations de conflit. Vous savez, dans beaucoup de familles, malheureusement, il se fait que les malcompréhensions ne manquent pas. Et ça peut abattre psychologiquement les apprenants qui, en cette période, ont quand même besoin d'un état d'esprit positif pour aller affronter les épreuves. Donc, les parents doivent jouer sur rôle. Les parents évitent les achoppements entre eux pendant cette période, surtout pour l'enfant. Ils doivent les éviter au maximum. Au maximum. Faire vraiment attention parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, ils sont préoccupés aussi du succès. Et donc, ils doivent considérer qu'ils sont aussi candidats à part entière. Et tout ce qu'ils auraient voulu qu'on leur fasse, ils doivent pouvoir le faire à leur enfant. Donc, préparation psychologique, accompagnement, complicité à développer avec les enfants, pouvoir leur donner le nécessaire au plan financier, au plan matériel. Et surtout, en dernier ressort, assurer leur alimentation, ventre affamé, dit-on, n'a point d'oreille. N'a point d'oreille. Bien s'alimenter. Et donc, en fait, pour cette période maintenant, sur quoi les élèves, les apprenants doivent insister pour être sûrs qu'ils ne sont pas passés à côté de leur vision ? Les apprenants, comme je l'ai dit tantôt, doivent arrêter de se mentir. D'accord. Quand on est seul, face à son destin, on doit pouvoir se dire la vérité et reconnaître qu'il y a des notions qu'on n'a pas encore maîtrisées et les attaquer. D'accord. Planifier son temps de façon à l'utiliser rationnellement. Le sommeil joue aussi un rôle de premier plan dans cette préparation intense pour les examens. Et je le disais tantôt, s'alimenter correctement, surtout en consommant des aliments riches en divers vitamines. Cela pourrait davantage les renforcer, renforcer leur système pour que le cerveau soit disposé à réagir parce que le temps qu'il leur est en partie est relativement, relativement court. Se relasser, se gêner, bouger beaucoup, je voudrais parler du sport. Le sport est aussi fondamental pour cette période. Ce n'est pas le sport du matin jusqu'au soir, ce n'est pas le sport en un point fini. Certains candidats estiment que c'est une perte de temps peut-être ? Du tout pas. D'accord. Parce que le cerveau, quand on a longtemps accumulé les connaissances, a besoin quand même des activités relâcentes pour s'organiser, hiérarchiser ce qui a été accumulé. Mettre chaque chose à sa place, faire de l'ordre dans ce que vous avez. Voilà, dans les idées accumulées ou dans les notions accumulées. Oui. Si bien que lorsque vous appuyez le bouton de la restitution, cela vient aisément et facilement. Donc, il ne faut pas s'encombrer. Et là aussi, nous allons parler surtout du bourrage du cerveau. Lorsqu'on sent ou on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore maîtrisées, on a tendance à tout accumuler en un temps record, ce qui est grave et dangereux. Il vaut mieux espacer les apprentissages, mais à des temps réduits. C'est-à-dire, par exemple, faire trois fois, trois séries d'apprentissages de 20 minutes, étalées sur le temps, plutôt que de vouloir faire 60 minutes en même temps. Ce n'est jamais avantageux pour l'apprenant. Il faut aussi insister sur l'emploi du temps qui doit être rigoureux, mais relax. C'est vrai qu'on a un examen à affronter, on a des épreuves à affronter, mais il faut se donner quand même une relation, c'est-à-dire une certaine liberté à ne pas se sentir trop compressé par le travail qui nous attend. Traiter les épreuves des années antérieures, des examens déjà passés, c'est aussi avantageux. Il faut privilégier, pourquoi pas, le travail individuel. Parce que durant l'année, on a écouté les enseignants. Le professeur était toujours là à la maison. Voilà, à la maison, les professeurs sont intervenus, les camarades ont constitué des groupes d'études, mais c'est le moment pour les candidats de se demander ce qu'eux-mêmes individuellement sont capables de donner comme rendement. Et donc privilégier le travail individuel. Pour se jauger, pour savoir ce qu'on vaut, sa valeur. Voilà, parce que le jour de l'examen, on sera seul sur sa table et donc seul face à son destin. Il n'y a même plus possibilité de demander à qui que ce soit de nous éclairer. Encore que la tricherie, elle est sévèrement punie. Et nous allons finir par la croyance en son potentiel. On dit que nous devons avoir confiance en nous parce que tous les éléments du succès sont en nous. Il est vrai qu'on ne prend pas toujours la mesure de la situation en début d'année, mais je dis que lorsque nous avons une minute avant le déroulement des épreuves, il y a forcément quelque chose à rattraper pour espérer un bon rendement, une meilleure réussite. Très bien. L'avant-dernière question, faut-il en cette période prendre par exemple des médicaments contre le sommeil ? Faut-il consommer du café comme le font les terminalistes pour dire ils veulent veiller à longueur de nuit et apprendre ? Quel conseil avez-vous à donner sur ce plan ? Avant d'en arriver là, je vais partir d'abord des parents même. Des parents qui mettent à disposition de leurs enfants ces excitants ou plutôt des pratiques en griffes obscures. On pense qu'il faut que l'enfant porte un talisman, il faut que l'enfant prenne une poudre, il faut que, il faut que, il faut que. Je pense que la réussite ne vient qu'à bout d'efforts continus. Lorsque vous n'avez rien dans la tête, vous avez beau consulter le plus grand féticheur en griffes, si le destin c'est que vous devez échouer, vous allez échouer. Et donc, il faut être sûr d'abord de ce qu'on maîtrise avant d'espérer une certaine chance. Je pense que malheureusement, beaucoup de parents conduisent leurs enfants dans le décor parce que les enfants ne commençant pas à recevoir ces recettes des parents se disent que même sans rien dans la tête, ils ont déjà la garantie du succès avec ces poudres, cet talisman. Ce qui est faux, parce que nous en avons connu quand même des camarades à nous qui malgré tout ce qu'on mettait à leur disposition ont échoué. D'abord, il faut avoir le niveau. Il faut avoir le niveau pour affronter les épreuves. Et parlons maintenant des excitants. Vous savez, c'est des pratiques contre nature et contre l'organisation physiologique de l'organisme. Lorsque vous obligez votre cerveau à rester dans la réflexion continue, cela peut s'avérer après fatal, cela peut ne pas vous avantager. Les apprenants doivent pouvoir s'organiser de façon à évoluer naturellement et normalement. Et c'est en cela que nous insistons sur le temps de repos, sur le sommeil qui doit être privilégié dans les moments de relaxation. Vous savez, c'est pendant le temps de sommeil que le cerveau organise ce qu'on a emmagasiné. Et il ne sait rien d'obliger son cerveau de le contraindre à continuer de travailler, par exemple en allant au-delà de 22 heures, au-delà de 0 heure, parfois même à 1 heure, 2 heures, alors que l'organisme est disposé pendant cette période de la nuit à se reposer. Et nous conseillons souvent aux apprenants de faire usage du sommeil réparateur. Le sommeil réparateur, c'est celui-là qui a compté doublement pour le cerveau. Et c'est lorsqu'on va plutôt au lit. On se met plutôt au lit à partir de 21 à 22 heures maximum pour les candidats au bac. Ils doivent déjà être au lit, quitte à se réveiller un peu plus tôt, à 4 ou 5 heures du matin, pour reprendre les révisions. Donc les excitants, c'est exclu. Au contraire, ils fatiguent leur cerveau, ils fatiguent leur organisme sans s'en rendre compte. Et quand vient le moment de demander des comptes à l'organisme, il craque. Il ne répond plus. Il ne répond plus. Parce qu'on lui a ingéré des substances qui ne sont pas naturelles. On l'a obligé à un rythme qui n'était pas le sien. Très bien. Votre mot de fin n'appelle à l'endroit des candidats. À l'endroit des candidats, ceux des différents examens, le CEP, le BPC, le CAP, le baccalauréat, nous souhaitons bonne chance. Mais la chance n'intervient que lorsqu'on a soi-même accumulé un certain nombre de connaissances utiles pour la réussite. La chance n'intervient pas quand on ne connaît rien. La chance intervient aussi lorsqu'on a eu, par exemple, le bénéfice de traiter beaucoup d'exercices et que le jour de l'examen, une épreuve déjà traitée nous est présentée. C'est en cela qu'on parle de chance. Nous allons conseiller aux candidats de rester fermes dans leur état d'esprit, de conquérir les épreuves. Ce n'est pas le temps de se mettre en doute. Ce n'est pas le temps non plus de chercher à droite et à gauche ceux qui pourraient éventuellement sortir à l'examen. Ça, personne ne le sait. Et donc, il vaut mieux concentrer les énergies, à revenir sur les notions qu'on n'a pas maîtrisées, faire le point autour de soi, équilibrer aussi mentalement, mais physiologiquement l'organisme. Donc, je veux parler de l'alimentation pour que cela ne fasse pas défaut. Et pour finir, travailler comme si notre succès dépendait de nous, mais prier comme s'il dépendait de Dieu. Parce qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui donne la réussite. – Edi Camille Cotto, merci d'être venu. Vous êtes psychopédagogue, vous êtes venu apporter votre contribution à notre thème de ce jour, comment gérer les dernières semaines avant les examens. Merci à vous. – C'est un plaisir. – Mesdames, messieurs, c'est fini. Nous allons donc retrouver dans un court instant Ahmed Arequa. Pour la suite de cette émission, nous allons vous ouvrir l'antenne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Face à Face. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –